Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à la lecture de ce SRADET, on perçoit assez rapidement vos incohérences, vos insuffisances et certaines de vos contradictions. Nous le savons, et vous venez même de le répéter, ce n'est qu'à contre-coeur que vous êtes entré dans la construction de ce schéma, estimant que cela ne servirait qu'à ennuyer les élus et les territoires. La conséquence de votre attitude, c'est que vous n'avez pas réussi à dessiner un chemin. On ne voit pas quel avenir vous préparez pour la région et ses territoires. Depuis la phase de pré-projet présentée en mars et le document définitif qui nous est soumis aujourd'hui, il y a certes une évolution positive. Ici même, l'ensemble des groupes sur les bancs de l'opposition vous a invités à plus de volontarisme. Vous y avez finalement été contraint par l'analyse de l'autorité environnementale qui a rendu un avis sévère sur votre projet, vous obligeant à revoir votre copie. Mais surtout, les citoyens d'Auvergne-Rhône-Alpes et la société civile se sont emparés des enjeux en déposant des dizaines et dizaines de contributions pour vous mettre devant vos responsabilités et vous engager à plus d'ambition devant les enjeux du réchauffement climatique, de la perte de biodiversité et de l'urgence écologique. Bien que le document ait donc évolué grâce à la mobilisation des contre-pouvoirs citoyens ou institutionnels, votre sera-d'être souffre néanmoins d'insuffisance majeure et révèle quelques contradictions et je vais en citer cinq. L'objectif général numéro un fixe une grande ambition que je cite, construire une région qui n'oublie personne. Mais pour vous, cet objectif est très relatif car précisément, vous avez oublié les habitants des grands ensembles urbains, ces quartiers populaires pour lesquels vous n'avez exécuté aucun des crédits qui leur est normalement consacré au titre des conventions en rue durant tout votre mandat. Aucune mention n'est faite dans cet objectif du SRADET des quartiers populaires. Deuxième observation, sous la contrainte de l'autorité environnementale, vous avez modifié la règle numéro 9 en supprimant la mention à l'autoroute A45 pour y introduire un intitulé vague sur l'amélioration de la liaison entre Lyon et Saint-Etienne. En réalité, à la page 453 du livret qui accompagne les incidences environnementales du SRADET, il est inscrit noir sur blanc que, je cite, le SRADET réaffirme la nécessité de l'A45. Comment, avec de telles contradictions, pouvez-vous être crédible ? Troisième observation, nous savons tous que l'étalement urbain, le mitage du territoire, la périurbanisation, la consommation de terres agricoles génèrent une crise sociale d'ampleur, provoquent des flux de déplacement en voiture, sources de gaz à effet de serre et détruisent nos terres agricoles et la biodiversité qui s'y reproduit. Avec la baisse des gaz à effet de serre, l'artificialisation des sols et des espaces naturels est peut-être le plus grand enjeu de l'urgence écologique. Entre 2006 et 2012, 3200 hectares ont été artificialisés en Auvergne-Rhône-Alpes, 93% étaient des surfaces agricoles. Si nous poursuivons à ce rythme, la consommation foncière progressera de 50% à l'horizon 2030 et de 139% à l'horizon 2050. Et face à cette catastrophe annoncée, vous décidez de ne rien faire. Vous faites le pari que l'artificialisation des sols se produira au même rythme dans les décennies qui viennent et que l'augmentation de la population permettra de faire baisser artificiellement la consommation d'espace par habitant à la condition que nous restions sur le même rythme de 3200 hectares consommés. En refusant de fixer pour l'ensemble du territoire un objectif chiffré de réduction de la consommation d'espace et d'établir la règle du zéro artificialisation nette pour tous d'ici 2030, vous permettez à chacun de faire comme avant finalement et de poursuivre l'étalement urbain, le mitage et la destruction de terres agricoles et d'espaces naturels. En cela, votre Stradet n'est pas à la hauteur des enjeux et votre règle numéro 4 nous paraît insuffisante. Quatrième point, autre insuffisance, vous ne vous engagez pas à la réalisation de RER métropolitains en mobilisant dans le Stradet les emprises foncières pour engager ces infrastructures alors que nous sommes la seule région de France à avoir quatre métropoles de rang européen. Dernière observation, vous ne préparez pas l'avenir non plus en ne fixant pas un objectif chiffré de production de logements abordables alors qu'il s'agit pour les habitants de notre région d'un des facteurs principaux d'inégalité. L'inflation des prix de l'immobilier est également l'une des causes de l'étalement urbain. Un objectif chiffré de construction de logements abordables est à votre portée et ce sera un soulagement pour le pouvoir d'achat des citoyens de notre région asphyxiés par le prix des logements. La production de logements abordables est l'un des régulateurs de l'égalité des territoires. Votre Stradet est insuffisant sur ce point précisément parce qu'il ne prend pas sérieusement en compte cette question d'égalité des territoires. Nous l'avons déjà fait observer sur la question des quartiers populaires. Enfin, et c'est sans doute ce qui fait de votre Stradet un document peu utile pour notre région, vous refusez toujours la prescriptivité en mettant en avant dès la règle 1 le principe de subsidiarité. Du coup, toutes les autres règles sont très largement relativisées, voire annulées. Au lieu d'aider les territoires en exerçant vos compétences à bon escient, vous vous défaussez en leur renvoyant les responsabilités et les problèmes. Le Stradet aurait dû être l'instrument des transitions indispensables et urgentes. Malheureusement, ce Stradet n'est pas un document permettant de réussir les transitions rendues nécessaires par l'urgence climatique, écologique et d'égalité entre nos territoires. Je vous remercie.